Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler budget et j'ai décidé de vous faire la liste des 10 choses que je n'achèterai pas en 2022 pour une seule et unique raison, c'est que je n'en aurai pas besoin, voire j'ai décidé de me priver là-dessus pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. Vous savez que je suis à fond gestion du budget en ce moment et notamment faire des économies pour pouvoir remplir des épargnes, remplir mes épargnes, remplir des fonds de secours. Et du coup, j'ai décidé de m'y mettre et je vous présente ces 10 choses que j'ai décidé de ne pas acheter cette année. Alors, j'ai fait ma petite liste là sur mon cahier et j'ai décidé de le faire au propre dans mon cahier de gestion de budget pour pouvoir relire, re-relire et me rappeler quels sont ces 10 objectifs en termes de non-achat. Donc, la première chose que je n'achèterai pas en 2022, pour moi, ça sera des vêtements. Donc, j'ai décidé de ne pas m'acheter de vêtements, je vous en avais parlé, j'ai fait un état des lieux de mon armoire, je n'ai besoin de rien, il y a tout ce qu'il me faut dans mon dressing, donc zéro vêtements pour moi cette année. Déjà, je mettrai ce que j'ai, il y a des pièces que je n'ai pas mis depuis des années, alors qu'elles sont là, elles sont en bon état, je pourrais les porter et je ne les porte même pas. Donc déjà, je vais commencer par porter ce que je ne porte pas avant d'acheter de nouveaux vêtements que je mettrai encore une fois ou deux et qui restera stocké dans mon armoire. Donc, premier objectif de cette année, ça sera de ne pas acheter de vêtements. Deuxième chose que je n'achèterai pas, ce sont des chaussures. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de chaussures. Alors, j'ai mis dans la même catégorie chaussures et accessoires, c'est-à-dire pas de foulard, pas d'écharpe, pas de lunettes, de lunettes solaires. Vraiment, chaussures et accessoires, j'ai mis ça dans la même catégorie. J'ai des paires de chaussures, je n'en ai pas énormément. Je dois avoir cinq paires de chaussures, mais déjà dans ces cinq paires de chaussures, je mets tout le temps les mêmes. Il y en a deux ou trois où je les mets tout le temps et il y en a deux autres, je ne les mets jamais. Donc, aucun intérêt d'acheter des nouvelles paires de chaussures, je vais faire avec celles que j'ai. J'en ai cinq ou six, je ne sais plus exactement, j'arrive même pas à une dizaine de paires. Donc, pour moi, je ne rachèterai pas. Pour ma fille, c'est pareil, je n'en rachèterai pas. Par contre, mon homme, c'est différent. Mais là, c'est moi que j'engage dans cette vidéo. Je vous parle de moi, ce que je n'achèterai pas cette année. Après, si l'on m'a réduit l'envie de s'acheter des chaussures, grand bien lui fasse. C'est moi, personnellement, ce que je n'achèterai pas. En sachant que celle qui dépense le plus à la maison, c'est moi. Donc, c'est moi qui posais problème. Donc, moi, je me régule sur mes propres démons. Voilà, tout simplement. Troisième chose que je n'achèterai pas, ce sont des décorations pour la maison. Des objets déco, des cadres photo, des tableaux, des bibelots. Je n'achèterai rien en termes de déco. Déjà, je suis partisante. Pour avoir un ménage facile, il faut le minimum de choses. Je pense avoir tout ce dont j'ai besoin à la maison pour lui donner une certaine allure, une certaine chaleur, etc. Moi, ça me va très bien. Tout se nettoie très facilement. À part la chambre de ma fille qui, avec tous ses jouets, je vous avouerai que c'est assez poussiéreux. Et c'est pour ça qu'on nettoie régulièrement. Tout le reste, ça va super vite parce que j'ai très, très peu d'objets déco. Et je vais continuer sur cette lancée en 2022. Zéro achat en termes de déco pour la maison. Ensuite, quatrième point, c'est pas de produits de beauté et pas de parfum. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il faut bien que tu aies une crème de jour. Oui, mais il faut savoir que je suis abonné à la box de chez Newbox. Et que je reçois énormément de produits tous les mois dans mes box. Et jusqu'à présent, je reçois tellement de produits que je n'ai pas besoin d'en acheter d'avance. Puisque j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un roulement. Et en plus, on nous fait tester plein de choses. Et moi, j'adore. Je découvre des marques que je ne connaissais pas. Et pour 19,90€, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas parfaitement bien. Pour la peau, pour le visage, pour les cheveux, pour les mains, pour plein de choses. Et vraiment, c'est la seule box à laquelle je suis abonné. Et vraiment, pour moi, c'est tellement rentabilisé que je n'arrêterai jamais. En sachant que je dépense, du coup, moins de 20€ par mois. Et que je n'ai plus besoin de racheter quoi que ce soit comme produit. Vous avez de tout. Vous avez du skin care. Donc, c'est-à-dire des maquillants, gommages, exfoliants, masques, crèmes de jour, crèmes de nuit. Enfin, voilà. Vous avez tellement de choix dans ces box que j'ai tout ce qu'il faut pour toute l'année. Parfait pour moi. Et du coup, c'est ce qui fait que je n'achèterai rien en termes de produits de beauté. Et également, je n'achèterai rien en termes de parfum. Vous savez, quand on me demande sur mai, t'aimerais quoi pour ton anniversaire ? Je ne sais jamais quoi répondre. Alors, forcément, je ne savais jamais quoi répondre parce que j'anticipais tous les achats. Je dépensais tellement que je ne voyais même pas l'intérêt qu'on m'offrait un parfum puisque j'en avais. Quand quelqu'un me demandera qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Franchement, j'aurais de quoi lui dire. Je pourrais lui dire achète-moi, ça me ferait plaisir un eau ou un pont d'achat chez Promod ou chez La Fée de Marabouté. Peu importe, mais je pourrais enfin dire quoi m'offrir. Alors qu'avant, c'est que j'avais tellement de choses parce que j'en achetais tellement que du coup, j'étais blasée. Quoi qu'on m'offre, je me disais un parfum, une perteuse, une robe. Bref, j'étais blasée de la vie. Alors que là, je me dis qu'on va me poser la question. Je vais dire ça, ça, ça et ça. Et surtout, ça me fera hyper plaisir parce que moi, je saurais que de l'année, je n'achèterai rien dans cette catégorie. Alors, cinquième point, c'est d'aller chez le coiffeur. J'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. J'avais une longueur de cheveux qui me plaisait. J'ai dû les couper parce que j'ai perdu énormément de cheveux. Je crois que ça va mieux quand même. Regardez par rapport à ce que je vous montrais avant, ça va mieux. Sauf qu'ils sont encore très clairsemés. Franchement, je n'ai pas grand-chose. J'ai les cheveux hyper fins. Je n'en ai pas beaucoup. Bref, voilà. C'est la tête que vous voyez que j'ai en ce moment. J'avais une chevelure tellement canonissime quand j'étais enceinte. Vive les hormones de grossesse. D'ailleurs, maintenant que mes hormones de grossesse sont parties, je me tape de nouveau des boutons. J'en ai partout. Enfin bref, je suis dégoûtée. Alors que pendant ma grossesse, j'avais les cheveux. Mais waouh. Genre, on avait l'impression que j'étais allée chez le coiffeur tous les jours. J'avais une peau, mais au top du top. Enfin bref. Mais la réalité m'a rattrapée. Je suis d'hormones. J'ai pu conserver tout ça pendant quelques mois. Et puis, ça n'a pas duré. Donc, voilà. De nouveau, des boutons, des cheveux qui tombent, des cheveux ternes, des cheveux qui n'ont pas l'air en bonne santé. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, je n'irai pas chez le coiffeur cette année. Hors de question. Je compte les laisser pousser. Et d'ici peut-être une année, je pense que j'irai de nouveau chez le coiffeur. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Et je ferai des économies là-dessus. En sachant que j'y allais peut-être deux fois par an. Donc, bon. Ce n'était pas ouf. Elle n'est pas ouf l'économie à ce niveau-là. Mais bon. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de moi à dépenser. Sixième point. Ce sont les frais de découverture. Je ne compte pas acheter. Alors, acheter, on s'entend. Je ne compte pas dépenser d'argent. Dans des frais bancaires suite à un découvert. Ça fait deux mois de suite que je n'ai pas de frais bancaires pour des découvertes. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Même si c'est que 5, 7, 8 euros. Et bien, c'est toujours ça de pris. Et je ne dépenserai plus d'argent dans les frais bancaires pour les découvertes. Je n'achèterai pas ce type de prestation auprès de ma banque. Puisque j'ai décidé de ne plus être à découvert. Et de ne plus dépenser au-delà du budget que j'ai tous les mois. Septième chose que je n'achèterai pas, ce sont des crédits à la consommation. Donc, je n'achèterai rien à crédit. Ça, c'est décidé. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. À part un crédit IMO, je ne ferai plus de crédit à la consommation. Soit j'ai les sous, je vais dire les choux. Soit j'ai les sous et j'achète. Soit on n'achète pas et on attendra et on économisera plus de crédit à la consommation. C'est terminé. Ensuite, je n'achèterai plus de jouets pour mes enfants. C'est pareil. Souvent, quand on me dit, on prend quoi pour tes enfants, pour ta fille, pour ton fils ? Je ne savais jamais quoi dire. Puisque j'avais tendance à surconsommer pour mes enfants. Alors, d'autant plus pour ma fille, mon fils un peu moins. J'ai été très raisonnable depuis son arrivée. Mais alors, pour ma fille, ma fille, elle n'a besoin de rien. Et du coup, maintenant, comme moi, je n'achèterai plus de jouets pour elle, avec les proches, ils sont tellement gâtés que maintenant, je n'achèterai plus rien. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Je n'achèterai plus de jouets après mes enfants. Mes enfants sont toujours habillés. Ils auront de quoi manger. Voilà, tout ira bien à ce niveau-là. Mais pour les jouets, comme je considère qu'ils sont tellement gâtés par nos proches qu'il n'y a pas besoin de plus, maintenant, c'est les autres qui offriront la famille, les amis. Mais moi, mon mari, nous n'achèterons plus rien pour eux. Moi, j'avais tendance à beaucoup acheter. Et ils avaient tendance à beaucoup, beaucoup recevoir. Donc maintenant, c'est terminé. Je n'achèterai plus de jouets pour mes enfants. En tout cas, pour l'année de 2022. 2023, on verra comment ça se passe. Mais là, déjà, plus de jouets pour eux. Ils ne manquent de rien. Ils vont avoir... Donc, ils ne manqueront pas non plus dans le futur. C'est très bien comme ça. Et il n'y a pas besoin de surconsommer pour que les enfants s'amusent. Surtout que nos enfants s'amusent à partir d'un rien. Nous sommes d'accord. Donc, cette catégorie aussi, elle est bannie de mon portefeuille. Neuvième point, je n'achèterai pas ou plus pendant cette année de fast-food. J'entends par là plus de McDo, plus de KFC, plus de Burger King. Voilà. Plus de fast-food. Après, à la Réunion, c'est vrai qu'on a les snack bars où on peut acheter des sandwichs des Américains. Des sandwichs, une barquette de frites, une barquette de bouchons. Enfin, voilà. Là, on est d'accord que ça, je continuerai. Si j'en ai envie. C'est tellement rare que j'ai envie de vous dire. Voilà. Ce n'est pas ça que je bouffe le plus. Mais en tout cas, si on a envie de se faire un sandwich, oui. Pourquoi pas ? Voilà, le petit extra du mois en famille, un Américain, une pizza, pourquoi pas une pizza, mais pas de fast-food. À la Réunion, c'est hors de prix. Je ne me rendais pas compte ces dernières années. Mais je crois que j'ai retrouvé un ticket de caisse de McDonald's dans mon sac à main, qui date il y a plusieurs mois. Et je crois que j'avais vu que pour moi, mon mari et ma petite, chacun un menu et un dessert. Mais on en a eu, genre, pour 39, 40 euros, quelque chose comme ça. Je me dis, mais non, mais non. Je ne peux pas mettre autant d'argent dans de la malbouffe. Quitte à dépenser 40 euros, vraiment, je préfère aller au restaurant. Donc, c'est un objectif pour cette année. Plus de fast-food. Bon, peut-être que je compterai les jours jusqu'à mars 2023 pour me faire ce plaisir-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ferons des économies là-dessus. Je n'irai pas. Ça coûte une blinde. Et j'ai vraiment l'objectif de mettre des sommes de côté qui me tiennent. Ces sommes-là, elles me tiennent à cœur. Donc, je me fixerai à cet objectif-là. Voilà. À chaque fois que je penserai à McDo, je me dirai, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas tes objectifs. Nous sommes au mois d'avril. Je n'ai toujours pas mangé McDo ou KFC ou Burger King ou Quick. Voilà. Donc, quatre mois sans, je peux faire les huit prochains mois sans également. Et neuvième chose que je n'achèterai pas. Donc, je les ai mis tous les deux dans la même catégorie. C'est sac et bijoux. Donc, je ne suis pas du tout branchée bijoux de valeur. Je n'ai pas d'or chez moi. Puis, je n'aime pas ça. J'aime les bijoux dorés. Mais ce sont des bijoux, si vous voulez bien, qui sont, c'est de la toque, c'est de la fantaisie. Ce ne sont pas des bijoux de valeur. Pour savoir que j'ai déjà tout ce qu'il me faut en termes de bijoux fantaisie, je n'achèterai pas de bijoux cette année. Et je n'achèterai pas également de sac à main. J'ai également tout ce qu'il me faut à la maison. Pourquoi aller m'acheter un sac de plus ? Qui adore les sacs, je pourrais en reprendre. Mais aucun intérêt pour mon budget. Aucun intérêt réellement à long terme. Puisque souvent, j'achète des sacs, mais que je porte six mois. Et après, que je n'ai plus du tout envie de porter. J'ai quatre sacs à main. J'ai des sacs qui datent de plusieurs dizaines d'années. Et tous les petits que j'avais achetés entre temps, je les ai donnés ou je les ai vendus. Donc, comme quoi, j'ai dépensé de l'argent suite à un achat compulsif, suite à un gros coup de cœur. Coup de cœur qui, au bout de quelques semaines, quelques jours des fois, se fannent. Et du coup, vous vous dites, mais pourquoi j'ai acheté ça ? Et vous reprenez un ancien sac. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc, du coup, j'ai ce que j'ai dans mes placards. Et quand j'ai envie de changer, j'en change. Mais en aucun cas, je n'achèterai de sacs cet air. Donc, une fois de plus, je le précise, ces dix choses que je n'achèterai pas en 2022 n'engagent que moi. Je ne critique aucunement celles et ceux qui souhaitent acheter un sac, des vêtements, aller chez le coiffeur, se payer un McDo. Enfin, voilà, loin de moi. Cette pensée, je parle pour moi en faisant un état d'élu de ce que j'avais chez moi, de mes besoins présents, futurs et de mes objectifs. Ce que je souhaite atteindre en termes d'épargne, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire et que j'ai décidé d'écrire et de poser à plat pour pouvoir m'aider à avancer un peu plus vite dans mes économies. Mais en aucun cas, je ne critiquerai quelqu'un qui décide de se faire plaisir. Au contraire, moi, je kiffe quand je vois quelqu'un s'acheter un truc, mais je suis en kiff pour la personne. Je sais le bonheur qu'elle a derrière en se faisant plaisir. Mais moi, voilà ce que j'ai décidé de ne plus consommer cette année pour atteindre plus rapidement mes épargnes. Mes épargnes, quoi. Dites-moi si vous vous êtes fixé ce genre d'objectif. Je suis hyper, mais hyper en admiration de certains retours que j'ai de votre part. Alors, je sais que j'ai eu énormément de nouveaux abonnés ces derniers temps. J'en suis super contente, surtout que moi, je partageais pour être en interaction avec mes abonnés qui me suivent depuis des années et des années. Et là, vous êtes très nombreux ces derniers temps à vous être abonnés. Donc, je suis super contente. Alors que ça faisait des mois, voire des années que ma chaîne, elle ne prenait plus d'abonnés parce que je la mettais un peu de côté. J'étais un peu moins investie. Mais là, j'étais tellement à fond dans cette méthode des enveloppes que du coup, voilà, j'ai voulu en parler avec vous. Le partageais avec mes abonnés. Et j'en ai récupéré des nouveaux. Enfin, j'ai plein de personnes qui me suivent. Et merci pour vos retours. J'adore. J'ai une nana qui... Ce n'est pas péjoratif quand je dis une nana. J'ai une jeune femme qui m'a écrit en disant « J'ai un an de salaire de côté en fond d'urgence ou fond de secours. » Comment vous dire que quand j'ai lu ça... Mais... En fait, j'ai eu un élan d'admiration en me disant « Mais waouh, il y a des gens qui sont capables de mettre un an de salaire de côté. » Mais je trouve ça magnifique. Franchement, respect. Haut level de respect. Enfin bref. Donc, merci à toutes et à tous de me suivre. Bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. Je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas une nana qui bosse dans la finance, à la banque. Enfin bref. Voilà, j'essaye juste à moi, ma petite vie de femme sur une petite île perdue dans l'océan Indien. J'essaye de faire des économies. J'essaye de consommer différemment. J'essaye de prendre conscience de mauvaises habitudes que j'avais avant en termes de gestion de budget. Et j'ai envie de le partager avec vous. Car si ça vous aide, vous aussi, à peut-être trouver écho dans ce que je dis et à vouloir économiser pour avoir un fond de sécurité, pour pouvoir concrétiser des projets, financer des projets, et bien du coup, ça me ferait super plaisir de contribuer à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !